C'est évidemment la question de l'Europe. Comment le président peut-il à la fois tenter de faire porter la voix de la France dans le monde et affirmer que la souveraineté n'est plus qu'européenne ? Si la France n'est plus souveraine, comment peut-elle avoir une diplomatie ? Et là, il y a évidemment un défi majeur pour l'avenir dans les débats qui se présenteront à nous. La France a toujours eu le souhait de porter dans le monde une voix singulière. Ça a été cette propension à l'universalisme qu'on a parfois décriée et qu'on a parfois critiquée, mais qui fait la partie particulière que la France joue dans les affaires étrangères. Maintenant, si nous choisissons de dissoudre notre propre voix dans un grand tout européen, nous ne pourrons pas simultanément dire que la France veut jouer son rôle et en même temps qu'elle n'est pas souveraine. Hubert Védrine, sur cette dissolution analysée par François Zavé Bellamy de l'identité française dans une identité européenne. De la souveraineté, oui. La souveraineté, oui. Mais la question se pose depuis longtemps. C'était tout à fait l'idée des fédéralistes européens à l'origine. Ils ont d'ailleurs conçu le système européen comme étant, disons, imperméable aux décisions des peuples. Donc il y a vraiment dans les origines vraies, pas de toutes les décisions des Européens dans les différents traités d'Europe, etc., mais dans la pensée des fédéralistes, il faut mettre l'Europe d'après à l'abri des soubresauts démocratiques. En partant de l'idée que c'est l'existence même des États-nations qui ont conduit aux calamités que l'on sait, donc il faut les éradiquer. Mais le système européen vrai n'est pas que ça, c'est un mélange. C'est pour ça qu'il y a un mélange d'idéologie, de pratique, de procédure. C'est pour ça que Delors parlait de fédération, d'État-nation. Il y a les deux, c'est un oxymore, mais c'est un oxymore dans la réalité. C'est Aristide Briand qui a utilisé la formule. Comment ? C'est Aristide Briand qui a bâti cette formule. Et François Zavé Bellamy semble sceptique quand vous parlez de fédération. Peut-être puisé dans l'oxymore parce qu'il y avait une combinaison réelle. Et d'ailleurs, le même Delors ne parlait pas de sourdité européenne, mais il parlait de subsidiarité. Parce qu'il avait bien compris qu'une des raisons du décrochage des peuples par rapport à l'Europe, c'était l'excès d'intervention de l'Europe dans le détail, en énervant tout le monde, ce que Juncker a reconnu, en disant qu'on a eu tort de réglementer à outrance. D'ailleurs, Obama, il y a quelques jours, dans cette enceinte ici, pas ici, mais pas loin, où je l'ai écoutée, la seule phrase qu'il a dit sur l'Europe, dans un discours plein de bonnes intentions par ailleurs, il a dit que c'est très important que l'Union européenne existe, mais il faut qu'elle comprenne qu'à force de vouloir faire du micro-management sans arrêt dans le détail, elle énerve tout le monde. A commencer par les Européens. Donc, si Emmanuel Macron, avec les convictions qu'on lui connaît par rapport à ça, tant que la synthèse dont j'ai parlé tout à l'heure, à mon avis sur la souveraineté européenne, il faut lui dire, pourquoi pas, nous sommes d'accord, mais démontrez-nous qu'il y a une souveraineté européenne qui peut fonctionner. Ça, c'est la question de Schengen, fondamentalement, de reconstituer un Schengen efficace. Et moi, je ne l'ai pas entendu comme voulant dire qu'il n'y a plus de souveraineté française. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il ait pris des décisions en matière de défense et de dissuasion qui aillent vers la dissolution. Et vous avez vu sur deux ou trois décisions à Bruxelles, récemment, notamment sur les perturbateurs endocriniens ou sur les pesticides, etc. Il a dit, l'Europe a décidé, mais moi, je décide autrement. Donc, il ne faut pas non plus, disons, donner une lecture trop punilatérale, trop uniforme de sa position. – À la suite du débat avec François-Grébel Ami, sur ce sujet, ça se joue entre nous. – Emmanuel Macron a été très précis sur ce point. Il ne dit pas, il y a une souveraineté européenne à monter. Il dit précisément, dans le discours d'Athènes et dans le discours de la Sorbonne, dans le monde que nous connaissons aujourd'hui, marqué par la montée en puissance de grands blocs, il ne peut plus y avoir de souveraineté qu'européenne. – Le président, il ne se comporte pas comme ça, en fait. – Bien sûr, mais parce qu'il décrit ceci comme un horizon vers lequel il faut avancer. Et je pense que ce sera l'un des grands sujets du débat sur les élections européennes, effectivement. Mais ce qui est certain, c'est que je suis convaincu qu'il peut y avoir une souveraineté européenne. Bien sûr, ça n'est même pas le sujet. Il peut y avoir une souveraineté européenne. Le seul problème, c'est que, comme vous l'avez si bien exprimé à l'instant, cette souveraineté ne peut pas être démocratique. Parce que l'Europe s'est construite, effectivement, pour éviter ces éléments de balancier démocratique. Et parce que, pour qu'il y ait une démocratie, comme le dit Jean-Pierre Chevènement, il faut qu'il y ait un démos, c'est-à-dire un peuple européen. Or, il n'y a pas de peuple européen. – L'Europe, c'est une synthèse. Parce que, par exemple, Giscard, très pro-européen, et Schmitt, très pro-européen, ont inventé le Conseil européen. Quel élément clé, en réalité ? Quelle est le rassemblement des chefs de tête de gouvernement. Donc, à mon avis, l'idée de, disons, dire qu'il y a une souveraineté européenne qui va se substituer aux souverainetés nationales, ça ne marchera pas. – C'est le propos d'Emmanuel Macron. – François-Xavier Benhamy et Hubert Védrine construisent un axe anti-souveraineté européenne, et je ne voudrais pas le laisser s'installer. C'est une vraie proposition, la souveraineté européenne. Ça peut conduire d'ailleurs à une vraie politique européenne de défense, qu'on attend de nos voeux. La France a un budget militaire de 56 milliards d'euros. On peut trouver que c'est beaucoup, mais c'est 215 milliards pour la Chine, 611 milliards pour les États-Unis. Nous ne sommes plus, et chacun le sait, on est sortis d'une espèce de naïveté convaincue que, qui n'est pas représentée autour de la table, j'en suis sûr, mais convaincue que nous étions rentrés dans un pacifisme définitif. Pas du tout. Et donc, l'Europe nous offre ici réellement une option. Il ne s'agit pas de remplacer, il s'agit de redimensionner. La notion de souveraineté, elle, signifie qu'il n'y a pas de pouvoir supérieur. C'est en gros un mensonge pour tout le monde. Personne n'est souverain. Il n'y a pas de nation souveraine. Aucune nation peut dire, je fais exactement ce que je veux. C'est une souveraineté, j'ose dire, relative, comme disaient, même pas les États-Unis, souveraineté relative, comme disaient autrefois les Soviétiques et Brejnev en particulier. Concept qui paraît contradictoire, mais qui est quand même applicable. L'idée qu'il y ait une souveraineté européenne qui vienne redimensionner les souverainetés nationales n'est pas du tout contradictoire. On peut faire un effort de construction intellectuelle pour y voir une vraie possibilité. C'est quelque chose qui est associé à cette idée qui a été évoquée par François-Bélemy, citant Jean-Pierre Chevènement. Il n'y a pas de peuple européen, mais ça, ce n'est pas possible de dire ça comme ça. Qu'est-ce que c'est qu'un peuple ? Le peuple, c'est soit un ethnos, soit une action politique. Si vous demandez à une multitude de se prononcer démocratiquement, vous faites un peuple. Dans l'instant même où vous le faites, vous avez un peuple qui surgit et qui est capable de puissance. Si vous cherchez le peuple naturel, il n'existe jamais le peuple naturel. Il y a des gens qui sont nés par hasard au même endroit, qui n'ont pas choisi de vivre ensemble, qui s'y sont habitués parce que c'est quand même préférable. Vous avez l'inverse à propos de l'Autriche, il y a des minutes. Non, pas du tout. C'est à propos du bloc dont vous parlez. Il n'y a évidemment pas de peuple aujourd'hui. Je ne dis pas que les Autrichiens partagent. Il n'y a pas un peuple européen aujourd'hui. Il n'y a rien de naturel. Et quand on veut faire un peuple, on lui pose une question politique. – Vous voulez dire qu'il y aura peut-être un peuple européen, Johan ? – Il suffit par exemple de faire un référendum européen sur un grand sujet européen pour faire naître un peuple européen ? – Mais bien sûr que non. – François-Xébé Lamy. – Pour qu'il y ait un démos, il faut qu'il y ait un ethno, c'est-à-dire précisément une dimension culturelle. Je suis d'accord avec vous qu'il n'y a pas de peuple naturel. Mais le travail de la culture, c'est un travail qui ne se fait pas par la pure décision abstraite. Le décisionnisme qui consiste à croire que dans l'abstraction, on peut créer un peuple à partir de rien, ce décisionnisme-là, en l'occurrence, ne correspond à aucune réalité historique. Pour qu'un peuple se reconnaisse quelque chose en commun, il faut qu'il ait une langue commune, il faut qu'il ait une culture commune, il faut qu'il ait une histoire commune. Évidemment, c'est quelque chose qui est plastique et qui évolue dans l'histoire. Mais ça ne se constitue pas par la pure décision politique. Quant à la façon dont on définit la souveraineté, il n'y a pas de liberté absolue et pourtant il y a bien une liberté des personnes. Il n'y a pas de souveraineté absolue et pourtant il y a bien une souveraineté des nations, bien sûr. Ou alors sinon, c'est reconnaître que la démocratie en tant que telle n'existe pas puisqu'il ne peut pas y avoir de souveraineté populaire. Je crois à la souveraineté d'un peuple qui ne se décide pas de soi-même. Et je pense que le fait de faire référence à la souveraineté relative évoquée par le monde soviétique a quelque chose qui peut effectivement nous faire un peu frais dans le dos. Juste Emile Aubry, laissez-moi dire que la définition ethnique du peuple, c'est une définition pré-politique qui ne repose sur aucun consentement, sur aucun libre-arbitre, sur aucune volonté exprimée. C'est donc une définition totalement apolitique. Attention, l'ethnose ne désigne pas l'ethnie au sens... La culture, c'est pareil. Non, ce n'est pas du tout pareil. En tout cas, vous ne choisissez pas la langue qui vous accueille quand vous arrivez à la vie. C'est vrai et c'est peut-être notre condition que de devoir recevoir l'essentiel de nos existences. C'est un bien passionnant débat, mais je crois qu'Hubert Mettrine voulait rajouter quelque chose sur la défense européenne, là encore des accords avec ce qui vient d'être dit, et sur l'échange sur le peuple européen. Moi, j'ai entendu Gisker et Schmitt à l'ambassade d'Allemagne à Paris dire « Quand nous avons décidé l'élection du Parlement européen en suffrage universel, nous avons vraiment pensé qu'on allait créer le choc qui allait créer le peuple européen, etc. » Point. Nous avons échoué. C'est eux qui parlaient. Bon. Moi, je ne suis pas hostile à l'idée générale et je suis pour une Europe forte qui pèse dans le monde en sortant de sa léthargie stratégique. Bon. Je suis pour ça. Je ne crois pas qu'on y arrive en niant les identités et les peuples. Je crois qu'il faudrait y arriver autrement. Ce n'est pas tout à fait ce que vous avez dit, Dominique Fénix, mais vous pourrez préciser juste avant. C'est beaucoup dit quand même. Donc il faut toujours rappeler, Général de Gaulle, on ne fait pas d'omelette avec des yeux durs. et donc il faut trouver une autre forme intelligente pour que les peuples européens... Alors, Dominique Rélière a vu sur cette sentieuse métaphore angolienne. Dans une discussion, quand on sort des formules comme ça, vous restez quoi ? On ne peut pas répondre à une formule comme celle-là. Elle est amusante, elle est intelligente, mais elle ne fait avancer absolument rien. On ne peut pas dire ça. La France est composée d'eux durs qui ont été complètement fusionnés. Je suis occitan, je veux dire, je suis français, je suis un oeuf dur qui est devenu une omelette. On ne va pas refaire la guerre des Albijouins. Dépassons ces passionnantes métaphores culinaires rapidement et puis on aura la parole à Jérôme Courtois. Sur la défense, je crois que c'est imprudent de reparler maintenant d'Europe de la défense. Les Européens sont absolument incapables de se mettre d'accord collectivement sur le fait de remplacer l'Alliance atlantique. Je ne le dis pas gaiement, moi je suis gaulo-mitterrandien sur le plan politique étrangère. Ils en sont incapables, ils l'ont montré 50 fois. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils seraient incapables de dire à quel général on va confier à la défense de l'Europe et qui va décider d'intervenir dans l'heure qu'il suit au Mali ou pas. Le système européen en est incapable aujourd'hui. Alors parlons de coopération militaire, c'est très bien déjà, très bien. Faisons ensemble les futurs avions, les futurs bateaux sous-marins, ça va être très 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 bien. Mais il ne faut pas survendre maintenant, parce qu'il y a un moment d'euphorie, d'enthousiasme, de passion énergique autour de Macron, ce qui est très spectaculaire. Il ne faut pas survendre l'idée d'Europe de la défense, soyons plus précis. Sinon on va recréer la désillusion de demain. Que l'opération militaire intense. Gérard Courtois, je vous laisse la conclusion. Est-ce que réellement on assiste à un retour d'une activité intense de la diplomatie française ? Est-ce que cet activisme fait l'influence ? Ou est-ce qu'en effet le président Macron profite aussi ?